Alors, avec une fusée géante, sur le papier, ça paraît à peu près réalisable. Cette fusée, elle s'appelle très modestement Starship, le vaisseau des étoiles. Elle a un look un petit peu rétro-futuriste. Ça serait la plus puissante fusée de tous les temps. 50 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, mu par 37 moteurs, capables d'emmener 150 tonnes de marchandises et une centaine de passagers, emmener tout ça en orbite, puis après ce qu'on appelle en injection, c'est-à-dire directement en balistique, de la Terre à Mars. 60 millions de kilomètres, 6 mois de voyage. – Oui, mais on ne sait pas si c'est un coup de com'h. La fusée serait réellement habitable ? – Alors ça, c'est la bonne question. Elon Musk dit que oui, qu'il va pouvoir emmener, c'est incroyable à entendre, un million de colons sur Mars en 20 ans. Mais bon, ça poserait des problèmes techniques déjà à l'intérieur de la fusée, comment emmener les vivres, comment vivre à 100 personnes. Et puis d'après les médecins de la NASA, d'un point de vue médical, c'est totalement impossible, parce que dans un vaisseau conventionnel, on est bombardé par les rayonnements cosmiques, les rayons X qui viennent du Soleil, les rayons gamma qui viennent d'au-delà du système solaire. Alors sur Terre, on en est protégé par la magnétosphère, le champ magnétique autour de la Terre, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mais dans la fusée, on est bombardé, problème au niveau du système nerveux, c'est mutagène, c'est-à-dire qu'on peut développer des cancers. Alors il faudrait blinder la fusée, ça c'est impossible, ou alors lui adjoindre un système magnétique pour la protéger. Mais ça, pour l'instant, c'est de la science-fiction. En revanche, Elon Musk a quand même promis que dans deux ans, il pourrait déjà y avoir des tests en orbite de cette fusée. Et les équipages d'émission subissent ces radiations ? Les équipages subissent ces radiations, mais à 400 km d'altitude, dans l'ISS par exemple, là où a séjourné Thomas Pesquet, non, on est quand même protégé par la magnétosphère. Alors Jean-Christophe, comme chaque vendredi, vous nous dévoilez une photo, c'est toujours un bon moment, elle est superbe et mystérieuse ce soir. Elle avait une image à la fois technique et artistique. Elle est due à une jeune italienne qui s'appelle Giorgia Offer. Eh bien, cette Giorgia, elle a posé le trépied de son appareil photo sur les Alpes italiennes et elle a pris une photo tous les 24 heures et 40 minutes exactement de la Lune, 28 photos. Et on voit tout le cycle de la Lune en 28 photos. Elle est parfait. Il n'y a jamais de nuages. Alors, il n'y a jamais de nuages, justement, c'est ce qu'elle nous confiait. C'est dès qu'il y avait des nuages, elle était obligée d'interrompre sa prise de vue, d'attendre un cycle lunaire complet et de reprendre comme si c'était la veille, 24 heures et 40 minutes plus tard. Elle y a passé un an, un an pour une image d'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada